C'est la plateforme dont tout le monde parle en ce moment et la raison à ça est simple. Elle a été créée par Sam Ovens, qui est le king du business en ligne. Il s'est récemment associé à Alex Ormozy pour faire de School la plateforme numéro 1 mondiale pour monétiser ton expertise en ligne. Dans cette vidéo, je vais te présenter la plateforme school.com en détail et te montrer comment monétiser ton expertise et délivrer tes coachings et formations autour d'une communauté engagée et fidèle. Au programme, on va donc voir pourquoi School est en train de surpasser absolument tous ses concurrents, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire concrètement dans School pour développer ton business de coaching et de formation, comment créer ton premier groupe en moins de 5 minutes, et à la fin de cette vidéo, je te donnerai également mes tips pour créer une communauté de clients engagés. Pour commencer, School, c'est la plateforme qui est en train d'exploser en ce moment aux Etats-Unis. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, comme je te l'ai dit, c'est dû à son créateur. Son créateur, c'est Sam Ovens. Si tu ne le connais pas, c'est le king du business en ligne. C'est le mentor de tous les coachs que tu connais. Ajoute à ça le fait qu'il s'est récemment associé à Alex Ormozy pour booster la visibilité de School sur le web. Et tu comprends bien que ces deux-là sont en train de révolutionner le business des plateformes de formation en ligne. Ensuite, la plateforme School, elle est référencée SEO. Ce qui veut dire que quand tu vas créer tes groupes dans School, tu vas pouvoir choisir que tes contenus que tu vas publier dessus soient référencés sur les différents moteurs de recherche. Ça va te permettre de te positionner sur les différents mots-clés qui sont importants pour ton business et donc de permettre à plus de clients de découvrir tes programmes d'accompagnement. Et puis, il y a la fonctionnalité également Discover au sein de la plateforme School, ce qui permet également aux membres de School de découvrir de nouveaux groupes qui peuvent les intéresser. Par exemple, si on tape OBM dans School aujourd'hui, comme tu peux le voir, il y a uniquement deux groupes qui ressortent. Road to OBM, qui est notre communauté gratuite, et OBM Squad, qui est notre programme d'accompagnement payant. Le marché de la formation et de l'accompagnement en ligne a énormément évolué ces dernières années. Les clients n'ont plus juste envie d'acheter une formation ou un accompagnement pour consommer de l'information, puisque cette information est aujourd'hui accessible en masse, gratuitement, sur Internet. Ce dont ils ont envie, c'est de faire partie d'une aventure, de faire partie d'une communauté. Ils ont envie de créer des connexions avec des personnes qui ont les mêmes problématiques qu'eux, qui ont la même ambition et qui sont en ce moment en train de faire la même chose qu'eux. Et c'est là que School est en train de révolutionner le marché, car la plateforme, elle dispose d'un espace communauté intégré et très bien pensé. Ça reprend toutes les fonctionnalités indispensables d'un bon vieux groupe Facebook, mais dans un espace qui est minimaliste et extrêmement simple d'utilisation. Tu l'as compris, en 2024, tu ne peux plus te permettre de vendre uniquement de l'information. Du moins, pas si tu souhaites que tes clients obtiennent de véritables résultats. J'utilise moi-même School depuis maintenant plus d'un an et demi avec deux groupes. Une communauté gratuite qui s'appelle Road to OBM et également un groupe payant qui est réservé aux membres d'un autre programme d'accompagnement OBM Squad. Avant ça, j'ai eu l'occasion de tester à peu près toutes les plateformes qui sont disponibles sur le marché. Kajabi, Kartra, System.io, Podia, bref, j'en passe. Et le problème de toutes ces plateformes, c'est qu'elles ne donnent pas la possibilité de créer un espace communautaire au sein même de l'espace de formation. Du moins, certaines ont essayé, mais qu'on se le dise, le résultat n'est pas du tout concluant. Donc la seule solution jusqu'à présent, c'était de créer un espace communautaire en dehors de sa plateforme de formation. Sur Slack par exemple, Discord, Circle, Mighty Network. Mais 1, ça te demande deux fois plus d'efforts pour emborder correctement tes clients. Et 2, tu disperses leur attention et donc tu disperses leur engagement. Utiliser plus d'un canal pour délivrer ton contenu, c'est le meilleur moyen d'avoir des fuites d'informations. C'est pour ça que je te dis que School est en train de révolutionner ce marché puisque sur la plateforme School, tu vas pouvoir à la fois héberger ton contenu de formation ou de coaching, mais également créer un espace communautaire qui est à la fois minimaliste et extrêmement simple d'utilisation pour tes clients. L'interface est sobre et épurée. Comme je te le disais, elle ressemble un petit peu à un groupe Facebook, mais en beaucoup plus minimaliste. Et puis autre avantage non négligeable, c'est qu'au vu de toutes les fonctionnalités qu'offre School, ça reste la plateforme la moins chère du marché avec un abonnement à seulement 99 dollars par mois et sans engagement. Et petite cerise sur le gâteau, si tu choisis de créer un groupe payant et que tu encaisses tes clients via la plateforme, les commissions qui sont également pratiquées sont les moins chères du marché puisque School n'applique que 2,9% de commissions, contrairement aux autres plateformes qui sont aux alentours des 5%, voire même ça peut monter jusqu'à 14% pour tout ce qui est plateforme communautaire. Passons maintenant à la deuxième partie dans laquelle je vais te présenter comment est-ce que tu vas pouvoir développer ton business de formation ou de coaching en utilisant la plateforme School. Et pour que ce soit plus sympa et que tu te rendes compte par toi-même, je vais te partager mon écran et te présenter la plateforme ainsi que ses différentes fonctionnalités. Donc on se retrouve ici sur un groupe, en particulier le groupe gratuit de notre communauté Road to OBM. C'est un groupe, comme tu peux le voir ici, qui est un groupe privé, mais tu as la possibilité d'ouvrir ton compte en public, c'est-à-dire que le contenu à l'intérieur sera visible par les membres qui ne font pas encore partie de la communauté. Tu as le choix de bloquer certains contenus. Première chose importante à savoir, c'est qu'avant de pouvoir créer un groupe, ou en tout cas pour que les gens puissent rejoindre ton groupe, il va falloir qu'ils créent un profil. Et dans leur profil, tu vas pouvoir retrouver plusieurs informations, notamment le prénom, nom, tu vas retrouver l'URL du profil. Les membres vont pouvoir ajouter également une bio pour se présenter. Une localisation et également différents liens vers leurs réseaux sociaux. Ça va permettre dans leur page de profil, ici, qui sera accessible à tout le monde, de pouvoir faire connaissance et savoir un petit peu qui est qui. Et également de retrouver, comme tu le vois ici, les différents liens vers les réseaux sociaux. Comme je te le disais, et je ne t'ai pas menti, c'est une plateforme qui a un style très simple, minimaliste, épuré. Ça ressemble à un groupe Facebook, mais en beaucoup plus simplifié. Ici, tu vas retrouver les différents onglets pour naviguer dans ton espace. On va retrouver les onglets principaux qui sont la communauté, bien sûr, les classrooms dans lesquels tu vas pouvoir archiver tes contenus de formation. J'y reviens juste après. Le calendrier, l'espace membres, l'espace leaderboard. Je vais y revenir, bien sûr, sur tous ces onglets juste après. Et la page également de présentation de tes différents groupes. Donc ça, c'est une page qui est ouverte à tous pour savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans ta communauté, dans ton groupe, pour que les gens puissent avoir envie de rejoindre tes différents groupes. Ensuite, là, on se retrouve sur l'espace principal, donc l'espace communauté. Et comme tu peux le voir, on va retrouver les différents postes des membres. Il y a des postes que tu vas pouvoir également archiver, donc épingler sur le haut de l'espace communauté. Ça va te permettre, toi, en tant que, je dirais, modérateur de groupe, de pouvoir épingler certains postes qui sont importants. Tu peux épingler des postes que tu as faits, ou bien des postes qui sont également intéressants, d'autres membres de la communauté qui apportent de la valeur, pour qu'il soit bien mis en évidence pour les autres membres. L'avantage également, pour ne pas s'y perdre, c'est qu'on a un système de mise en catégorie. Donc tu vas pouvoir créer des catégories ici pour que les gens puissent retrouver des contenus beaucoup plus facilement, puisque quand tu commences à avoir une communauté qui prend de l'ampleur, il y a énormément de postes chaque jour. Et donc, le fait de les catégoriser, ça simplifie la recherche pour les différents membres. Mais il y a également une barre de recherche, comme tu peux le voir ici, qui va permettre, en fonction, tu vas taper un mot-clé, de retrouver également du contenu. Donc soit un mot-clé qui va se trouver dans un poste dans l'espace communauté, mais aussi, ça peut être éventuellement un mot-clé qui va se retrouver dans la partie classroom, donc dans les contenus de formation que tu proposes. Et donc là, tu vois tout l'intérêt d'avoir un espace qui centralise à la fois ta communauté, mais aussi tes contenus de formation. Pour créer un poste, c'est très simple. Tu viens cliquer ici, tu vas ajouter un titre, tu vas ajouter un corps dans ton poste, et tu vas pouvoir choisir ici différentes ressources si tu le souhaites. Tu vas pouvoir ajouter des fichiers, ajouter des liens, ajouter des vidéos, ajouter des sondages, ajouter également, eh bien, tu as un module ici qui s'appelle le module action. Et ça, c'est vraiment très pratique si tu souhaites organiser, par exemple, des challenges. Si tu veux que les membres de ta communauté passent à l'action, tu vas pouvoir activer ce bouton action. Et ce que ça va faire, c'est que les membres qui sont dans la communauté, pour valider ce poste, tant qu'ils n'ont pas validé les actions, eh bien, ça va rester en rouge. Une fois qu'ils l'auront validé, ça passera en vert, tout simplement. Ainsi, tu vas pouvoir, bien sûr, rajouter des emojis, des gifs. Et avant de pouvoir poster, eh bien, tu vas devoir sélectionner l'une des fameuses catégories que tu auras au préalablement, eh bien, présélectionnées, et tu vas poster. L'avantage également, tu l'as peut-être remarqué, c'est qu'en tant qu'administrateur du groupe, tu vas avoir la possibilité ici d'envoyer par email à tous les membres de ta communauté, donc de ton groupe, le poste en question que tu as créé. Ça va l'envoyer automatiquement par mail. Ça, c'est un avantage énorme puisque ça permet de réengager, de réactiver ta communauté lorsque tu sens qu'elle s'essouffle un petit peu puisque tu as accès directement à la boîte mail de tes utilisateurs, de tes membres. Ensuite, dans cette partie communauté, eh bien, bien sûr, chaque membre va pouvoir, par exemple, on va prendre celui-ci, va pouvoir donc lire le poste. Tu vas pouvoir ajouter, tu vois, ici, dans celui-ci, on a ajouté des ressources, des photos. Chaque membre va pouvoir venir apporter une réponse et chacun va pouvoir venir liker, apporter de nouveau une réponse dans une réponse, etc., etc. Tu as également une fonctionnalité qui est intéressante, c'est la fonctionnalité chat que tu vas retrouver ici. Pour chatter avec les différents membres, il faut aller dans l'onglet membres et générer ici un chat en activant ce bouton chat. Tu vas pouvoir chatter avec les membres. Donc, les membres de ta communauté vont pouvoir chatter les uns avec les autres et leur boîte de récession va se retrouver ici. Ici, tu vas retrouver également le centre de tes notifications. Et donc là, tout simplement, tu vas pouvoir ajouter un petit filtre. Soit tu veux les notifications de tous les groupes dans lesquels tu es membre, soit tu vas pouvoir venir filtrer uniquement le groupe en cours, en question, dans lequel tu es actuellement. Voilà pour la présentation globale de l'espace communauté. Je reviendrai à la fin de cette vidéo pour te donner mes tips pour garder une communauté de clients qui soit engagée. Puisque l'espace communauté, tu le verras, ne fais pas tout. Il va falloir mettre en place quelques petites astuces pour que tes clients restent engagés dans ta communauté. Ensuite, on va avoir l'onglet ici Classroom qui va être l'onglet dans lequel tu vas pouvoir héberger ton contenu de formation, de coaching ou bien dans le cadre ici d'une communauté gratuite, eh bien ton contenu gratuit que tu souhaites ouvrir aux membres de ta communauté. Pour ça, tu vas pouvoir créer plusieurs espaces de cours, sachant que sur la plateforme School, quand tu es rejoint pour 99 dollars par mois, tu as un nombre de cours complètement illimité. Tu n'as aucune limite dans le nombre de créations de cours que tu peux proposer dans tes différents groupes. Et donc, quand tu crées un groupe, on va prendre celui-ci par exemple, eh bien tu vas avoir plusieurs possibilités pour hiérarchiser un petit peu le contenu que tu proposes à tes différents membres. Tu vas pouvoir sélectionner plusieurs choses. Donc bien sûr, tu vas donner un nom à ton cours, tu vas pouvoir donner une courte description, tu vois, tu n'as que 150 caractères, qui va s'afficher juste en dessous de ton nom de cours. Et ça, c'est vraiment une chose très intéressante dans la plateforme School, c'est que tu vas pouvoir sélectionner à qui est-ce que tu donnes accès à ce cours en particulier. Est-ce que tu donnes accès à tous les membres de la plateforme, donc de ton groupe ? Est-ce que tu donnes accès à seulement certains membres en fonction de leur niveau et de leurs accès ? Ou est-ce que tu donnes accès aux membres en fonction de leur niveau ? Et donc, on va y revenir dans le leaderboard, tu verras tes membres, en fonction de leur participation, de leur activité dans le groupe, eh bien vont avoir un score, en fait, qui leur est attribué. Et donc, tu peux débloquer certains cours en fonction du score qu'ont chaque membre. Tu vas pouvoir ajouter, effectivement, également une photo de profil pour avoir une couverture à ton groupe et ensuite activer l'onglet Publier pour le rendre visible de tous. Dans chacun de tes cours, tu vas avoir deux possibilités. Tu vas pouvoir à la fois avoir des sets et des modules. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un set et un module ? Eh bien là, par exemple, on commence ici. Tu vois que j'ai une toggle list. Quand je l'ouvre, j'ai accès à de nouveaux contenus. Eh bien, on commence ici. Ce fameux toggle, c'est un set. Et à l'intérieur, j'ai des modules. Donc voilà, c'est ça la différence entre un set et un module. Ça te permet, comme tu le vois, de hiérarchiser ton contenu en fonction de comment est-ce que tu souhaites qu'il soit délivré. À l'intérieur des différents modules, ensuite, tu vas pouvoir ajouter des vidéos. Donc les vidéos, tu peux les héberger sur Wistia, Vimeo, Loom ou encore YouTube. Pour le moment, il n'y a pas d'hébergement en natif dans la plateforme School, mais sache que c'est quelque chose qui est prévu à la roadmap de développement pour le troisième ou quatrième trimestre de l'année 2024. Ensuite, dans également tes différents modules, tu peux ajouter, nous, on ne l'a pas fait ici, par exemple, mais tu vas pouvoir ajouter du texte également. Et là, tu vas avoir plusieurs outils qui vont te permettre de l'hierarchiser. Tu vas pouvoir ajouter également des images, des liens et également des ressources. Donc tu vas pouvoir ajouter des liens vers des ressources, des fichiers ou bien encore ajouter des transcriptions des différentes vidéos que tu peux uploader. L'avantage également, c'est que, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir choisir qui a accès à quel contenu. Et donc, comment ça va se matérialiser ici dans l'onglet Classroom, quand tu as, par exemple, si tu as réservé un cours uniquement pour les membres qui ont atteint un certain niveau de points, eh bien, ils vont voir tous les modules, bien sûr, enfin, tous les cours, pardon, qui sont mis à disposition sur le groupe. Par contre, il y aura un petit cadenas ici au niveau de la photo de couverture qui va indiquer aux membres qu'ils n'ont pas encore accès à ce contenu puisque ce contenu est débloqué qu'à partir d'un certain niveau. Ensuite, on va avoir la partie calendrier ici. Comme son nom l'indique, tu vas avoir un calendrier avec les différents événements que tu proposes au sein de ton programme d'accompagnement ou de coaching. Et donc, tes membres vont pouvoir avoir une vision de quels sont les prochains événements qui ont lieu dans le programme. Et là, encore une fois, c'est assez astucieux parce que bien que cette partie soit encore très minimaliste, eh bien, elle propose des fonctionnalités qui sont, tu vas le voir, très intéressantes. Par exemple, ici, dans notre communauté Road to OBM qui est gratuite, pour le moment, en ce moment, on n'a plus d'événements en cours propres à ce groupe gratuit. Par contre, on y a ajouté ici dans le calendrier les événements qui sont propres à notre programme d'accompagnement OBM Squad. Et comme tu peux le voir, c'est bien précisé ici, ce sont des événements qui sont réservés à nos membres. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait faire ? C'est que le lien pour y accéder, donc le lien Zoom, là en l'occurrence, n'est pas accessible. Par contre, les membres peuvent voir qu'il y a des événements qui se passent tous les mardis, mais s'ils souhaitent effectivement y participer, il faut qu'ils rejoignent le programme OBM Squad. Comment ça se passe quand tu souhaites créer un événement ? Quelles sont les fonctionnalités dont tu vas avoir accès ? Donc, tu cliques sur ce petit bouton plus, tu vas ajouter un titre à ton événement, bien sûr, choisir la date, choisir également l'heure à laquelle il aura lieu, le temps, combien de temps ça va durer, et également la time zone, donc le fuseau horaire sur lequel tu souhaites enregistrer cette date et ce temps. Sachant également que la plateforme propose d'adapter l'horaire en fonction du fuseau horaire dont le membre fait partie, c'est-à-dire que toi, si tu paramètres un événement à une heure, donc là, une heure de Lisbonne, eh bien, si ton membre habite, lui, à Paris, ça va automatiquement, lui, dans son espace à lui, ça va bien afficher le bon horaire en fonction de son fuseau horaire à lui. Donc, quand tu crées un événement, tu as la possibilité, donc, soit de créer un événement en one shot, soit de créer éventuellement un événement qui a lieu de façon récurrente, et donc, dans ce cas-là, tu vas choisir le type de récurrence. Tu vas également choisir quel jour ça doit se répéter et également, est-ce qu'il y a une date de fin ? Est-ce qu'il n'y a jamais de date de fin ? Est-ce que ça se termine à une date précise ? Ou bien, est-ce que ça se termine après plusieurs occurrences ? Tu vas pouvoir également ajouter un lien. Généralement, c'est souvent des événements virtuels, mais ça peut être aussi un événement physique. Comme tu peux le voir, tu as la possibilité de rajouter une adresse. Donc, pour les liens, tu vas avoir soit Zoom, soit Google Meet. Tu vas pouvoir intégrer directement le lien et le membre va pouvoir cliquer dessus pour accéder directement à cette application. Ou bien, dernier recours, tu as un lien classique, un lien simple si tu héberges ton événement sur une autre plateforme. Tu vas pouvoir ajouter une description, une photo de couverture et, de nouveau, choisir, et c'est là que c'est très intéressant, à quel membre va pouvoir se débloquer cet événement. Et donc, soit tu choisis tous les membres, soit les membres qui ont accès à un certain niveau. Et donc là, c'est en lien avec le fameux leaderboard. Tu peux débloquer l'accès à un événement en fonction du niveau du scoring de la personne, soit tu vas donner accès à des membres qui ont accès à un cours en particulier. Et donc là, encore une fois, c'est intéressant parce qu'au sein d'un même groupe, tu peux avoir plusieurs niveaux d'accès. Et donc, si tu as une offre, par exemple, avec plusieurs niveaux, c'est-à-dire que tu as une offre où il y a, je ne sais pas, peut-être un premier palier, un deuxième palier, eh bien, le deuxième palier a accès à un certain cours en particulier. Et donc là, tu vas pouvoir débloquer des événements pour ces gens-là en particulier. Je te donne l'exemple de notre communauté OBM Squad. On a des membres qui sont dans OBM Squad et puis on a des membres qui sont montés dans notre mastermind qui s'appelle OBM Elite. Et donc, on a un agenda commun. Tous les membres font partie de notre groupe qui s'appelle OBM Squad. Par contre, nos membres d'OBM Elite ont également accès à des contenus exclusifs. Donc, elles ont un onglet court qui leur est complètement dédié, qui est bloqué aux autres membres, qui n'est accessible qu'à ces membres qui ont upgrade pour l'offre, le mastermind OBM Elite. Et donc, elles ont également un événement par semaine et celui-ci, du coup, il est bloqué pour les membres qui ont accès à ce cours en particulier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va te permettre de centraliser peu importe si tu as des niveaux finalement dans ton offre. Et la dernière chose que je ne t'ai pas montrée et qui est quand même hyper intéressante également dans le paramétrage de tes différents événements, c'est qu'ici, tu vas pouvoir décider d'envoyer un reminder à tes membres, donc les membres qui ont accès à l'événement en question, donc soit tous les membres, soit le niveau que tu auras détaillé ici, qui va s'envoyer par email un jour avant l'événement. Et donc là, double alerte, ça te permet d'avoir un engagement qui est fort, ça va leur envoyer un rappel email mais ça va également leur envoyer, comme tu le vois ici dans l'onglet communauté, tu as un rappel systématiquement du prochain événement qui aura lieu. Donc là, on voit que la prochaine War Room a lieu dans 4 jours. Quand on clique dessus d'ailleurs, les membres ont accès soit au lien Zoom à l'heure, à la date et surtout tes membres également peuvent l'ajouter à leur propre calendrier. Donc ils n'ont plus qu'à sélectionner le calendrier qu'ils utilisent et ça va venir le plugger directement dans leur propre calendrier. Autre chose un peu sympa dans cet outil calendrier, c'est que tu as une vue liste ici en cliquant ici et l'avantage de la vue liste, ça va permettre d'afficher ici les images que tu as mis dans tes événements et donc de rendre cet espace calendrier un petit peu plus sympa, un peu plus joli. Ensuite, l'onglet membres, il est, comme si on en indique, ça va répertorier tous les membres qui font partie de ton groupe et l'avantage, ça va permettre à chacun de tes membres d'en apprendre un petit peu plus sur qui fait partie de ton groupe. Donc grâce à la bio qui aura été au préalablement enregistrée, mais aussi certains membres peuvent mettre, comme je te l'ai montré tout à l'heure, leur localisation. Donc là, ça permet par exemple, nous c'est ce qu'on incite dans nos différents groupes, c'est d'inciter aux rencontres dans la vraie vie et donc les membres qui habitent dans la même ville ou proche peuvent organiser ou toi tu peux être à l'initiative de les laisser organiser des événements dans la vraie vie. Et enfin, le fameux onglet leaderboard qui est donc l'espace dédié, gamifié de la plateforme School, qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement déjà, petite précision, pour gagner des points, comment ça fonctionne ? Chaque membre va gagner un point quand elle va recevoir, quand elle ou il d'ailleurs, va recevoir un like. Donc imaginons qu'un membre fasse un post dans la communauté et que les autres membres like ce post. Généralement, on met un like quand ça nous a apporté de la valeur. Donc un membre qui apporte de la valeur aux autres membres du groupe va recevoir des likes et donc plus il reçoit de likes, plus il reçoit de points. Il peut recevoir des likes bien sûr s'il a créé lui-même, s'il a été à l'initiative de la création d'un post, mais il peut également recevoir des likes s'il a réagi au post de quelqu'un d'autre et que d'autres membres lui ont mis un like à sa réponse. Donc là encore une fois, tout ça, c'est dans le but d'apporter de la valeur. Généralement, tu ne mets pas un like à quelqu'un si ça n'a pas apporté de valeur. Et donc, ça va permettre de te faire un classement des membres qui contribuent le plus à l'espace communauté, à la communauté. Et ça, c'est très important pour garder une communauté engagée. Donc, je trouve ça hyper cool d'avoir cette fonctionnalité intégrée à la plateforme School. Et donc là, tu vas avoir un classement, trois classements même. Tu vas avoir un leaderboard sur les sept derniers jours. Donc, quels ont été les membres les plus actifs sur les sept derniers jours ? Tu vas avoir un autre classement sur les trente derniers jours et tu vas avoir un classement également depuis le début, depuis la date de création de ton groupe. Tu as accès à plusieurs niveaux d'engagement et ça, tu vas pouvoir bien sûr les personnaliser entièrement dans tes paramètres de groupe. Donc, tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Tu vas pouvoir renommer les différents steps, donc le step 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et tu vas pouvoir également choisir quel type de cadeau tu débloques en fonction du niveau. Et je te le disais tout à l'heure dans la partie contenu et calendrier par exemple, tu peux donner accès à du contenu ou à un événement en particulier à des membres qui ont atteint un certain niveau. Donc, tu comprends bien que par exemple, tu pourrais définir que tous les membres qui atteignent le level numéro 3 ont accès à un contenu, donc à un cours en particulier, ou bien, et ou d'ailleurs, à un événement en particulier. Et donc, tu comprends bien que tout ça, cette plateforme, cet espace de gamification est fait pour que tu gardes un maximum d'engagement dans tes groupes, ce soit donc tes programmes d'accompagnement ou de coaching, ou bien également dans tes communautés gratuites. Et le dernier onglet que tu vas retrouver, c'est l'onglet About. C'est une page qui permet de présenter aux membres externes ton groupe. Et donc là, tu as la possibilité de rajouter des images, des vidéos pour présenter ton groupe et également une courte description ici. Et donc, cette page, bien sûr, est publique et elle est consultable depuis le fameux onglet que je t'ai montré tout à l'heure qui est le Discover directement de School. Et ça permet donc de donner envie aux gens de rejoindre ta communauté gratuite ou ton groupe payant. Bon, si t'es encore avec moi, c'est qu'a priori ce que je suis en train de te montrer, de te raconter, ça t'intéresse. Donc, je te propose tout de suite de te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir créer ton premier groupe en moins de 5 minutes. Donc, pour ça, très simple, tu vas cliquer sur le premier lien qui figure là dans la description de cette vidéo. Ce lien, il va t'offrir 14 jours d'essai pour la plateforme School. Et donc, la première étape quand tu vas cliquer sur le lien, eh bien, ça va être de créer un compte sur School. Et donc, pour ça, tu vas rentrer tes informations. donc ton prénom, ton nom, tu vas rentrer une adresse mail et tu vas choisir également un mot de passe. Tu vas cliquer sur sign up. Ça t'envoie donc un code vérification par email. Une fois que tu as validé ton compte, eh bien, tu vas pouvoir définir, donc créer, pardon, ton premier groupe. Et pour ça, on va te demander quel est le nom que tu souhaites donner à ton groupe. Moi, je vais l'appeler OBM School. Ça va te demander également, eh bien, de rentrer tes informations bancaires. Donc, une fois que tu as validé toutes tes informations, de paiement, eh bien, tu te retrouves, pardon, sur ton groupe qui vient d'être tout juste créé. Et donc, là, il y a tout à paramétrer. Donc, je vais te faire un petit topo des choses qu'il va falloir paramétrer. Première chose, tu vas pouvoir venir cliquer ici sur Settings et on va donner un petit peu de vie à ton groupe. Donc, pour ça, je te propose d'uploader, eh bien, un icône. Donc, hop, on va en uploader un ici et également une photo de couverture pour rendre, voilà, quelque chose un peu plus joli. Donc là, tu mettras ça à tes couleurs. hop, tu vas pouvoir renommer le nom de ton groupe juste ici et si tu souhaites modifier l'URL de ton groupe, tu pourras le faire à partir du moment où tu auras été facturé. Donc, il faut être sur un compte payant et rappelle-toi, quand tu vas utiliser le lien qui se trouve en description de ma vidéo, tu vas avoir 14 jours d'essai. Donc, il va falloir que tu attendes ces 14 jours d'essai avant de pouvoir personnaliser et modifier l'URL de ta communauté, donc de ton groupe. Tu vas pouvoir ajouter, eh bien, une description. Hop, tu vas pouvoir aussi personnaliser tes initiales. Donc, ce seront les initiales qui vont apparaître ici, mais si tu mets une icône, eh bien, tu n'auras pas besoin des initiales. Tu peux également changer ici la couleur. Donc là, si tu as des couleurs en particulier, tu peux uploader les couleurs de ta charte graphique et c'est ici que tu vas pouvoir choisir, comme je te le disais tout à l'heure. Si tu souhaites que ton groupe soit privé et donc, dans ce cas-là, le contenu qui est contenu sera masqué et ne sera pas visible sur les moteurs de recherche. Par contre, si tu souhaites utiliser la puissance du référencement SEO que possède la plateforme School, eh bien, il va falloir cliquer ici sur communauté publique. Et bien sûr, eh bien, tu viens enregistrer tes modifications. Voilà. Une fois que c'est modifié, tu vois qu'ici, tu as des espaces qui se sont rajoutés. Ensuite, ce que tu vas vouloir faire, c'est, eh bien, tu ne vas pas vouloir laisser quand même cet espace communauté tout vide. Ce que je te conseille au minimum de faire, ça va être de créer un premier poste toi-même qui va être un petit peu un poste de présentation pour guider les futurs membres qui vont rejoindre ton groupe, les guider et savoir qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans ce groupe, quel est l'objectif de ce groupe, qu'est-ce que vous allez y faire et également les guider dans les différents contenus que tu vas pouvoir leur mettre à disposition, comment est-ce qu'ils vont retrouver ce contenu et surtout, très important, dans ce poste de présentation, tu vas les inciter à passer à l'action et donc le meilleur moyen de les inciter à passer à l'action sur une toute première action comme ça, eh bien, ça va être de leur proposer de faire un poste de présentation et pour ça, encore une fois, pour leur faciliter l'action, je te conseille de leur donner une petite trame, un petit template puisque, en fait, quand tu vas partir d'un groupe qui part de zéro, le but, c'est de commencer à avoir le maximum d'interactions pour que ça incite d'autres personnes à venir faire partie de ce groupe. Donc, le premier poste que tu vas épingler va être un petit peu déterminant. Donc, je te conseille de respecter ces différentes étapes. Ensuite, eh bien, tu peux également commencer à créer différents cours, un ou plusieurs en fonction de la hiérarchie que tu souhaites donner à tes différents cours, en fonction de si c'est un groupe qui est gratuit ou bien un groupe pour l'un de tes programmes, tes formations payantes et donc commencer par rentrer le contenu que tu souhaites donner accès aux membres qui vont te rejoindre et puis, une fois que c'est fait, tu as deux configurations. Soit tu pars de zéro et dans ce cas-là, une fois que tu as préparé ça, une fois que tu as préparé ton poste que tu vas épingler en haut de ta communauté, eh bien, tu vas récupérer l'URL de ton groupe et le partager donc sur tes réseaux sociaux si tu as déjà une petite communauté sur tes réseaux sociaux ou bien l'envoyer à ta base email, le tout pour inciter les gens à rejoindre du coup ton groupe ou bien, deuxième configuration, tu as déjà un programme d'accompagnement, de coaching, de formation et tu souhaites migrer là tes membres pour les faire passer dans ce cours et donc dans ce cas-là, l'étape de préparation va être un petit peu plus importante dans le sens où il va falloir migrer le contenu d'abord, préparer un petit peu l'espace communauté, commencer à préparer également ici les différentes catégories et donc ça, tu vas pouvoir le faire dans la partie settings ici, tu vas retrouver les catégories juste ici donc tu vas pouvoir ajouter des catégories. L'avantage aussi des catégories, c'est que, si j'en profite du coup, c'est que tu vas pouvoir choisir est-ce que c'est une catégorie qui peut être utilisée par tous les membres de ton groupe ou est-ce que c'est une catégorie qui est exclusivement réservée aux administrateurs du groupe ? Sachant que dans les membres qui vont rejoindre ton groupe, tu vas pouvoir définir aussi des gens qui vont pouvoir faire un petit peu ce travail de modération et donc ils auront accès à ces fameuses catégories que tu auras bloquées aux autres membres. Donc tu vas setup les différentes catégories et puis tu vas ensuite quand même faire une petite étape de préparation de tes membres pour leur expliquer bien sûr que vous allez migrer sur une autre plateforme, leur expliquer également comment créer un compte sur School puisque sans cette étape, ils ne pourront pas rejoindre ta communauté, donc ton espace groupe et ensuite, une fois que tu auras décidé de la date à laquelle tu souhaites migrer tout le monde, tu as une fonctionnalité qui va te permettre de migrer tout le monde de façon, je dirais, rapide. Ça va être celle-ci, ça va être ici dans un invite. Tu vas avoir la possibilité d'importer un fichier CSV. Donc si tu as un programme d'accompagnement, une formation où tu as déjà pas mal de membres dedans, plutôt que d'aller inviter tout le monde à la main, je dirais, ou de poster simplement un mail, un contenu dans ton autre espace de formation pour inciter les gens à rejoindre la communauté, ce que je te conseille, c'est de récupérer tous tes clients dans un fichier CSV et de venir importer ce fichier CSV directement dans l'application ou dans la plateforme School. Ça va inviter tout le monde à rejoindre la communauté et au fur et à mesure, en fait, ça va surtout accepter les membres automatiquement puisque sans ça, en fait, quand les membres, quand quelqu'un demande à rejoindre ton groupe, tu as une validation manuelle à faire. Ensuite, tu te proposes de faire un petit tour des settings, donc te montrer un petit peu les informations qui vont être importantes de paramétrer. Sachant que quand tu crées comme ça un groupe, ça le met automatiquement en gratuit, mais sache que tu peux proposer donc un groupe payant et l'avantage de l'activer en payant, c'est que tu vas pouvoir encaisser tes clients directement par carte bancaire, ça passe par Stripe, depuis la plateforme School. Et donc pour ça, en fait, tu vas venir ici dans Subscription. Donc là, comme tu le vois, le groupe a automatiquement été créé en gratuit, mais tu peux ajouter différents prix. Donc pour ça, il va d'abord falloir bien sûr connecter ton compte à un compte Stripe. Le compte est inscrit, ça va te renvoyer vers la plateforme School et là, tu vas pouvoir ajouter un prix à ta communauté. Donc à toi de choisir, tu peux rester sur 99 dollars. La seule chose effectivement à cette étape, c'est qu'à date, pour le moment, tu ne peux encaisser qu'en dollars depuis la plateforme School. Tu n'as pas la possibilité de changer la devise en tout cas du prix qui est affiché. Donc à toi de faire la conversion si tu encaisses par exemple en euros, de faire la conversion pour être sûr que tu encaisses du coup la bonne somme. C'est pareil, ça fait partie des roadmaps d'amélioration. Donc ça devrait arriver très prochainement dans School. Une fois que tu as fait ça, donc tu vois que tu peux avoir plusieurs niveaux de prix pour ton groupe et tu vas pouvoir, là voilà, là tu as une indication que celui-ci est celui qui est affiché. Donc les gens qui vont vouloir rejoindre vont devoir payer 99 dollars par mois et tu vas pouvoir switcher bien sûr une fois que tu auras paramétré plusieurs prix d'un prix à un autre et donc ça c'est à toi de voir comment tu souhaites fonctionner là-dessus. Ensuite, ce qui est sympa, j'en profite aussi pour te le présenter, c'est qu'ici tu vas avoir un dashboard qui va te permettre, encore une fois, un dashboard très minimaliste, d'avoir le nombre de clients en ce moment qui sont en train de payer mensuellement et le revenu, donc le MRR, donc ton monthly recurring revenu que tu auras atteint puisque l'avantage en fait de faire payer les gens par mois et c'est d'avoir le maximum de revenus récurrents qui se créent à mesure que le nombre de membres qui rejoignent ton groupe payant grossit. Ensuite ici dans Payout, tu vas avoir ta balance d'historique de paiement. Ici, comme je te l'ai dit dans l'onglet Invite, c'est ici que tu vas pouvoir inviter des membres à te rejoindre et donc là, si tu as un cours, un groupe d'accompagnement déjà créé, tu vas pouvoir importer ici un fichier CSV. Je pourrais refaire une autre vidéo également pour éventuellement te montrer. Dis-le-moi en commentaire si ça t'intéresse. Comment automatiser l'ajout de membres si tu as par exemple une autre page de capture pour rejoindre ta communauté ? Bref, je pourrais te faire une vidéo là-dessus avec grand plaisir. Donc dis-moi si ça t'intéresse en commentaire. Ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est dans l'onglet Général. Ici dans Subscription, c'est ici que tu vas paramétrer les différents prix de ton groupe. Les catégories, c'est les fameuses catégories qui vont être visibles dans l'onglet Communauté. Donc ça, je te conseille de le setup avant d'inviter qui que ce soit. Tu as les différents plugins que tu vas pouvoir ajouter dans ton groupe. Tout ce qui est parti Matrix, ça c'est assez intéressant également. Ça va te permettre en fait de voir l'engagement de tes différents membres dans ton groupe. Et donc tu vas avoir des pics en fait d'engagement et tu vas pouvoir sélectionner ici aussi une récurrence. Est-ce que tu veux voir l'activité de ton groupe de façon daily, donc journalière, semaine ou au mois ? Et ça, ça va être assez important puisque bien sûr pour avoir le plus de revenus récurrents, il te faut des gens engagés. Si les gens ne sont pas engagés, potentiellement, ils vont se désabonner de ton groupe. Et donc financièrement, ce n'est pas très intéressant. Ici dans Gamification, c'est ce que je te présentais tout à l'heure. C'est là que tu vas pouvoir personnaliser les différents niveaux d'accès et éventuellement, si tu souhaites débloquer un contenu en particulier en fonction d'un certain niveau. Et donc là, tu vas avoir tous les niveaux qui sont paramétrés dans School. Donc tu as 9 niveaux systématiquement. Chaque niveau est débloqué à partir d'un certain nombre de points et ça, c'est une information que tu retrouves dans l'onglet Leaderboard. Donc ici, level 1, tu vas pouvoir donner un nom. Tu vas Save et ça va se passer dans la partie contenu en fait pour débloquer du contenu. Ce n'est pas dans cette fonctionnalité. Tu vois ici, il te précise que tu vas pouvoir débloquer des cours pour les membres en fonction d'un certain niveau directement dans la partie cours. Donc ça, je vais te le remontrer juste après. Dans Lien, très intéressant aussi, tu vas pouvoir ajouter différents liens. Ce sont des liens qui vont s'afficher ici dans ton onglet Description. Juste en dessous, tu vas pouvoir afficher des liens importants. Donc si tu as des liens importants que tes membres doivent avoir accès de façon simple et rapide, je te conseille de les mettre juste ici. Et puis ensuite, dans Billing et Referrals, ça, c'est plus les paramètres de ton propre compte. C'est là où tu vas être facturé et tu vas retrouver les différentes factures de ton abonnement à toi dans School. Et donc, je te le disais, eh bien, pour donner accès à un groupe, là, on va mettre cours numéro 1, c'est ici que ça se passe si tu souhaites donner accès à un groupe, un cours, pardon, en fonction d'un certain niveau. Donc imaginons ici, tu souhaites donner accès à ce cours en particulier à partir du niveau 3. Hop, tu vas ajouter. Et tous les membres qui n'auront pas encore accès à ce niveau 3, eh bien, verront ici un petit cadenas pour leur indiquer que ce cours-là n'est pas encore accessible et qu'il faut qu'ils atteignent le niveau 3 ou ça n'affichera pas le niveau 3 si tu as nommé tous tes niveaux, le niveau, avant de pouvoir avoir accès à ce groupe. Mais ce qui est sympa, quand même, c'est qu'ils vont pouvoir cliquer à l'intérieur et avoir un peu un aperçu de ce qui se trouve dans ce cours pour leur donner, bien sûr, encore une fois, envie d'atteindre le bon niveau pour pouvoir accéder à ce contenu. Donc pour récapituler un petit peu, première étape, une fois que tu as créé ton compte, tu vas venir dans les settings, tu vas passer à toutes les catégories que je viens de te présenter pour bien paramétrer si c'est un compte qui est public, privé, si c'est un compte gratuit, payant. Paramétrer également toutes les catégories que tu vas retrouver dans l'onglet communauté, donc la catégorie juste ici. Tu vas paramétrer également la partie gamification. Est-ce que tu souhaites les renommer ? Ça, c'est assez important. Là, tu vois, regarde d'ailleurs, je viens d'ajouter ici dans le cours que j'ai créé que ce cours est débloqué à partir du niveau 3 et donc ici, tu vois, tu peux avoir, là, il n'y a pas de membre, mais tu auras une indication une fois que tu auras des membres que X% des membres ont débloqué ce fameux cours en question. Donc voilà, paramètre bien toute cette partie settings. Ensuite, crée ton post, ton premier post que tu vas épingler dans la partie communauté. Migre tout le contenu que tu as migré dans la partie classroom. Crée également les différents événements s'il y en a, si tu sais déjà qu'il va y avoir des événements, crée les événements dans ton calendrier et ensuite, c'est parti. Partage le lien de ta communauté soit sur tes réseaux sociaux, à ta liste email pour rameuter le maximum de membres, soit organise la migration de ton contenu qui est hébergé sur une autre plateforme directement dans la plateforme School. Dernière partie de cette vidéo, je vais te donner mes tips pour créer une communauté de clients qui soient engagés et surtout leur donner envie de rester avec toi dans ton groupe le plus longtemps possible puisque plus longtemps ils restent avec toi, plus ton monthly recurring revenu est important. Et pour commencer, j'aimerais bien rappeler pourquoi c'est important d'avoir une communauté, de bâtir une communauté. Premièrement, c'est parce que les gens en ont marre de consommer passivement du contenu, de l'information dans leur coin sans pouvoir donner forcément leur avis ou en tout cas échanger avec d'autres membres sur le contenu en question. Au contraire, ce qu'ils ont envie, c'est de faire partie d'une aventure, de rejoindre une communauté dans laquelle ils vont pouvoir être actifs, partager, contribuer et aussi prendre part à certaines décisions. Pour avoir une communauté qui soit engagée, ton rôle toi en tant que créateur de cette communauté, ça va être de réunir les différents ingrédients pour que le gâteau prenne. En gros, c'est un petit peu comme une recette de cuisine et pour ça, dans mes tips, je vais te donner une recette à trois ingrédients. Le premier ingrédient qui est indispensable, ça va être de réunir uniquement des personnes qui ont la même problématique et qui ont le même objectif. Le deuxième ingrédient, ça va être d'encourager tout ce petit monde à se rencontrer et à discuter entre eux. Et enfin, le troisième ingrédient indispensable, c'est que pour que cette communauté prenne, il faut un leader. Il faut qu'elle soit leadée par un mentor, par quelqu'un qui, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui ont déjà réalisé ce que les membres qui rejoignent ont envie de réaliser. Et donc là, ça peut être toi, mais ça peut être aussi d'autres membres. Par exemple, ça peut être des membres de l'un de tes programmes payants qui ont atteint un certain résultat qui vont t'aider à l'idée l'une des communautés gratuites puisque ce sont des personnes qui sont à un stade de développement moins important que ses clients qui sont dans ton programme et qui ont déjà atteint des résultats. Ce sont les trois seuls ingrédients dont tu as besoin pour qu'une communauté prenne. L'erreur principale, je dirais, quand on crée une communauté, quand on est le mentor de cette communauté, ça va être de vouloir de créer trop de contenus et d'être la seule personne qui anime cette communauté. En faisant ça, en fait, pourquoi c'est une erreur ? Parce qu'en fait, tu vas tuer l'esprit d'initiative que peuvent avoir les autres membres dans l'animation de cette communauté. Et en fait, tu vas te retrouver avec des membres qui n'attendent que de toi pour poster et pour réagir. Et donc, tu vas te retrouver tout simplement avec des membres qui n'attendent que de te lire ou de te regarder. Personne ne va prendre d'initiative puisque tu es la seule personne à systématiquement créer du contenu. Ton rôle en tant que créateur de cette communauté, en tant que mentor, ça va être de poser des questions. En posant des questions, tu vas favoriser l'émulsion et la discussion de groupe et tu vas donc contrer l'effet négatif que je te présentais jusqu'avant qui va être que toi seule vas devoir poster du contenu pour que cette communauté reste active. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile mais a priori, si t'es resté jusqu'au bout, c'est que la réponse est oui. N'hésite pas, si ça t'a plu, à me laisser un like ou un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, pour me dire également si je traite d'autres sujets autour de cette plateforme merveilleuse qui est School. Je ferai avec grand plaisir d'autres vidéos à ce sujet. N'oublie pas que tu as 14 jours d'essai en cliquant sur le lien dans la description, le premier lien qui figure en description. Donc profiles-en. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.